Bonjour tout le monde, bonjour les pilotes, ici Ayat Pizem de la chaîne d'Ecole Ta Vie et aujourd'hui nous avons comme invité Rachid Edad qui va nous montrer justement comment dépasser du statut salarial au statut entrepreneur et vraiment comment, voilà, quels ont été des embûches peut-être, qu'elles ont été ses motivations aussi pour passer de ce statut salarial au statut entrepreneur. Donc Rachid bonjour. Bonjour. Alors explique-moi un petit peu, explique-nous ton parcours. Alors j'ai un parcours assez atypique puisque je, alors je viens de l'industrie, je suis chaudronnier à la base. D'accord. Donc mon parcours professionnel se divise en quatre grands domaines. Donc j'ai travaillé dans l'industrie pendant à peu près trois ans. Ensuite, alors j'étais aussi athlète de haut niveau donc j'ai travaillé dans le sport pendant à peu près sept années. D'accord. Dans quel sport ? Athlétisme. Donc je faisais de la course de vitesse. D'accord. Et par la suite, alors j'avais une passion, c'était l'informatique. Ok. En parallèle ? Voilà. Donc par la suite, j'ai travaillé en informatique pendant deux, trois années à peu près. Ok. Et après, ben j'ai travaillé dans le social. Ok. Donc il y a eu plusieurs étapes. Voilà. Où là j'ai cumulé plus de quinze ans. D'accord. C'est là où tu as été le plus longtemps ? Voilà. Finalement. D'accord. Voilà. Et donc le social, ben j'ai travaillé en tant que médiateur de rue. Donc je travaillais dans les quartiers à l'époque d'Issensibles. D'accord. Ensuite, j'ai été éducateur. Donc j'ai commencé comme éducateur non diplômé. Donc j'ai gravi tous les échelons. Et ça par exemple. Voilà. Je suis passé coordinateur. J'ai eu une petite période aussi où j'ai travaillé dans le handicap. Donc là, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance au début principalement avec des jeunes adolescents. D'accord. Et ensuite, j'ai eu une brève expérience dans le handicap qui a duré à peu près deux ans. Et par la suite, j'ai réintégré donc la protection de l'enfance où j'ai terminé ma carrière en tant que chef de service. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler dans le social ? Alors j'ai toujours eu cette envie d'aider les gens. D'accord. C'était au fond de toi. Et voilà. Et par exemple, même quand je travaillais dans le sport, j'entraînais pas les personnes pour de la performance. J'entraînais plutôt les personnes dont personne ne voulait. C'est-à-dire des gens qui voulaient juste faire du sport comme ça. Qui étaient un peu mis en écart. Voilà. Et comme je travaillais principalement dans des clubs, donc on cherchait forcément la performance pour pouvoir amener les gens à performer. Et moi, je leur disais non, si vous voulez juste être bien, dis-moi, je peux vous apporter ça. A part quoi. Même ceux qui ne sont pas forcément dans les compètes. Voilà. Et aussi après, cette envie aussi d'aider, principalement d'aider la jeunesse. A être épanoui. D'accord. Et en même temps, alors dans le social, ce qui m'a beaucoup... Là où j'ai beaucoup apprécié mon rôle dans le social, c'est qu'on a pu travailler aussi avec les familles. D'accord. Et je sais que les enfants apportent énormément de bonheur aux familles. Travailler sur l'écosystème en fait. Voilà. Et le fait de travailler avec des familles, aider les enfants, les adolescents principalement, à être mieux. Là, les parents le vivent bien et voilà. Et tout le monde. Voilà. Ça impacte toute la famille. D'accord. Et là aujourd'hui, donc, t'es passé de ce statut de chef de service à coach familial. Alors voilà, j'ai créé une entreprise. Je suis auto-entrepreneur. Ok. Alors, ça a été une réflexion qui a été assez longue. Même si, au fond de moi, j'ai toujours eu cette envie d'auto-entreprendre. Bon, je vais dire, c'est pas l'entreprise, c'était plutôt l'indépense. D'accord. Ah, t'étais toujours au fond. Voilà. Et depuis tout jeune. D'accord. J'ai toujours eu ça à l'esprit. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler dans le social il y a un peu plus de 15 ans, maintenant 18 ans, j'avais déjà pour idée déjà de m'installer et d'apporter ma propre expérience aux jeunes et aux familles. Et après, bon, je me suis dit, il faut que j'acquière de l'expérience et puis le travail. Après, a fait que je suis rentré dans un cycle. Dans un système. Voilà. Et j'étais pas, alors, quand j'étais dans ce système-là, je dois avouer que j'étais pas forcément, j'avais toujours cette idée-là, mais, bon, avec la vie de famille, avec, voilà. Tu t'es installée, finalement. Une zone de confort. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait que tu es sortie de cette zone de confort ? Ça a été quoi, l'objectif ? La rencontre ? Parce que vous l'avez fait, ça peut être plusieurs fois. Tu m'as dit que, là, ça a été une longue réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette longue réflexion, à un moment donné, elle est assez... Alors, il y a eu deux événements. Alors, deux événements concomitants. Un premier moment, ça a été la perte d'un être cher. D'accord. Familial ? D'accord. Perso. Mon père. D'accord. Et par la suite, ça a été un problème de santé. Donc, j'ai fait un infarctus 15 jours après le décès de mon père. Oui, ça a été un effet. Et voilà. Et professionnellement, j'ai été suivi pendant à peu près un an. Et à ce moment-là, on m'a dit que ça allait être très difficile de pouvoir reprendre le travail que je faisais au rythme que j'avais. où je travaillais entre 60 et 70 heures par semaine, si ce n'est plus. Et... Est-ce que c'était sur le terrain ? Voilà. En plus, moi, j'étais quelqu'un de très impliqué. C'est ça. Tu comptais pas tes heures. Voilà. Mais ça a été très difficile. Mais en même temps, ça a été une très bonne remise en question. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, bon ben, il faut que tu sortes de cette zone de confort et que tu passes à l'action. Et pour moi, ça a été quelque chose qui, moi, a été très, très... En réalité, ça a été très ressourçant. Parce que j'ai été en arrêt pendant quelques années. J'ai été en arrêt pendant deux ans. Et ça m'a permis de prendre soin de moi. De faire une introspection aussi de ce que tu voulais. Me développer personnellement. Et puis après, alors moi, j'ai le goût du risque. Donc, voilà. T'as français. Voilà. Le jour où j'ai dit, je crée la société. 48 heures après, elle était créée. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit ça ? Alors, j'étais sur plusieurs projets en même temps. D'accord. Et j'ai eu un ami avec lequel on avait le projet de créer quelque chose. Ensemble, oui. Et cet ami l'a tardé à venir. Et je lui ai dit, moi, je ne vais pas tarder. C'est ça. Et je lui ai dit, voilà. Un jour, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai créé la boîte. C'est ça. Voilà. Tu mets trop de temps. Voilà. Moi, j'avais plus de temps à perdre. T'as pris conscience, en fait, de la valeur du temps qui s'écoulait. T'avais vraiment envie de changer la date. D'accord. Et il fallait que je passe à l'action. Et avoir du pouvoir, c'est passer à l'action. Et donc, j'ai voulu passer à l'action. Voilà. Et puis, faire ce que j'ai envie de dire. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement ? Parle-nous un peu de ce... Alors, j'interviens principalement auprès des familles qui sont en difficulté. Alors, relationnel, éducatif, dans le rapport plus affectif avec, principalement, leurs adolescents. Ouais. Tu es focalisé, quand même, sur les ados. Voilà. L'ado. Alors, l'adolescence, aujourd'hui, voilà. C'est plus en plus large. Tu me dirais, c'est de quel âge à quel âge ? Moi, j'interviens principalement par rapport à des enfants de 12 à 25 ans. Oui. Ah oui, d'accord. C'est très large. 25 ans. Oui, oui. Au-delà des... Alors, en réalité, 25 ans, pourquoi ? Parce qu'on a une... Enfin, il y a une grande partie de ce public-là entre 20 et 25 ans. Qui se cherchent. Voilà. Ou qui ont quitté l'école depuis... Voilà. De manière soit prématurée, soit, voilà, sont en réflexion. D'accord. Et aussi, dans tout ce qui est démarches professionnelles. Ils ne savent pas comment trouver un travail. Ils ne savent pas quelles démarches il faut faire. Comment se vendre. Voilà. Il faut s'orienter. Puis aussi, en termes de travail d'estime de soi, quoi. D'accord. Il y a des enfants qui... En fait, des adolescents qui... Qui ne sont pas prêts à être confrontés à la société. D'accord. Au milieu professionnel. Donc, j'interviens aussi. Donc, tu travailles avec eux sur leur estime, finalement ? Sur leur confiance en... Oui, oui. En réalité, je travaille sur les différentes problématiques. Alors, j'ai plus ou moins passé en revue les différentes problématiques pour lesquelles j'interviens. Oui. Et il y a des problématiques pour lesquelles je n'interviens pas. D'accord. C'est lorsqu'il y a, je vais dire, de l'addiction plus plus. Ok. Alors, quand je parle d'addiction, c'est principalement addiction. Alcool, drogue. D'accord. D'accord. Ou il y a une coupure, une rupture, peut-être ? Ou beaucoup de choses. Ce jour, on était sur la communication. Et donc, après, forcément, la relation en partie, c'est fini. D'accord. C'est beaucoup d'intervention. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire, là, justement, sur laquelle tu as travaillé avec un jeune qui, vraiment, au départ, était vraiment dans une situation assez désastreuse et qui, au fur et à mesure, que tu as travaillé avec, justement ? Alors, j'en ai, mais elles sont plus au niveau professionnel. Ouais. Enfin, lorsque j'étais salarié. D'accord. Où, oui, il y a eu des jeunes. Un jeune, notamment, avec lequel j'avais travaillé. Il est arrivé au niveau de l'institution. Il avait 15 ans. Ok. Et je l'ai accompagné jusqu'à ses 18 ans. C'est lui-même qui a demandé d'arrêter. Parce qu'on était à 18 ans. Oui. Voilà. Donc, il a demandé à arrêter. Et l'ensemble de l'établissement, on était très inquiets sur son compte de venir. Parce qu'il avait une mère qui était incarcérée au trafic de stupéfiant. C'est assez lourd quand même. Voilà. Quelque chose d'assez lourd. Lui-même, on avait des suspicions sur le trafic de stupéfiant. D'accord. Et donc, voilà, on avait peur de... Et lorsque je l'ai raccompagné chez lui, ce jour-là, donc, il allait chez une tente. Et quand j'ai vu le lieu où je l'ai amené, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'en France, il y ait encore des quartiers, des endroits comme ça. Des endroits comme ça. Je me suis vraiment cru en zone de guerre. D'accord. C'est-à-dire, il y avait des carcasses de voitures brûlées, des trous au milieu de la route. En France. D'accord. On parle de France. Et le bâtiment, il y avait même certaines fenêtres qui étaient cassées, qui étaient... Il y avait juste du carton dessus. Et j'avais demandé, mais il y a des gens qui habitent là, il me dit oui. Oui, tout à fait. Et je pense que ce jeune-là, il avait quand même un énorme respect pour moi lorsqu'on est monté pour l'emmener chez sa tante. Oui. Arrivé à un certain palier, il m'a dit, je préfère que tu ne viennes pas avec moi jusqu'au-dessus. D'accord. Jusqu'à l'appartement. Et je pense qu'il ne voulait pas que je voie là où il allait. La catastrophe. Et donc, on s'est séparés là. Et bon, je lui dis, voilà, je dis à tous les jeunes, c'est-à-dire de prendre soin de lui. Oui. Et donc, ce jeune-là, je l'ai perdu de vue pendant deux années. D'accord. Il a pu me dire pendant les quelques années que j'ai passé au sein de l'établissement. De 15 à 18. Ce sont des éléments qui m'ont servi et qui m'ont aidé justement à sortir de là où j'étais. Et il dit, je dois t'avouer que j'avais très très mal tourné. Aïe. Voilà. Même si, voilà. C'est-à-dire que tes paroles, elles sont restées quand même dans son esprit. Et... Les jeunes viennent me revoir plusieurs années après. Et nous disent, voilà, on vous remercie du travail que vous avez fait. C'est ça. De voir leur évolution, leur transformation et l'impact que tu as eu finalement dans leur vie. Oui, oui. C'est ça qui est impressionnant. C'est de voir vraiment les suivis, de voir comment ils changent. Voilà. Il se reste une rencontre. Des fois, c'est une parole. Mais ça peut changer complètement la donne d'un jeune. Voilà. C'est-à-dire... Je lisais l'histoire, j'ai beaucoup l'air et je lisais une phrase d'une personne qui disait que les mots ont une résonance. Bien sûr. C'est vrai que les mots ont de l'impact. Voilà. Incroyable. On part à la... Voilà. Ça peut avoir un impact dans un mois, deux mois, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça aura un impact. Ils ont du pouvoir. Donc on prend, on rejette les différents mots, mais c'est nous qui après les utilisons. C'est-à-dire que la parole de l'autre, soit elle va nous être utile et du coup on la prend. Oui. Soit si c'est toxique et on peut décider. On est acteur. Acteur de notre vie. Dans ces cas-là, on peut rejeter cette parole-là et se dire vraiment, ça c'est la parole de l'autre. Et ça va pas me perdre du bien pour évoluer. Donc on peut aussi la rejeter. Ce qui peut nous aider, bah ok, on prend. Voilà. C'est aussi être acteur de sa propre vie et faire un tri de toutes les paroles qu'on peut écouter dans notre environnement, de nos proches, de nos proches. Et voilà. C'est faire le choix. Voilà, on prépare la sécurité. Voilà. Et d'accord. Après, parce que j'ai mis juste de rendre personnel en plus. Voilà. Je... 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 Par contre, après, oui. il y a l'environnement si on commence à écouter à droite et à gauche je crois que c'est dangereux tu vas prendre des risques à un moment donné pour faire abstraction pas très énorme c'est être focus sur ce que l'on veut sur l'objectif que l'on a à atteindre et puis après c'est un autre là où j'ai beaucoup travaillé c'est l'état de vie et l'état de mindset c'est pas décidé pour moi c'est important parce que si on a un peu de ça d'esprit c'est que c'est ce que l'on veut pour savoir ce que l'on veut j'ai étudié dans mon travail et je crois que j'ai trouvé mes valeurs et que j'avais l'idée de rentrer sur les conférences il y avait plus rien qui pouvait t'emprécher de réaliser un moment donné et c'est comme tout on est curieux c'est quand même le moteur de mon activité c'est la base c'est le moteur de la vie sur une plus grande échelle à l'échelle humaine c'est énormément important l'amour que l'on a pour soi l'amour que l'on a pour les autres l'amour que l'on a pour pour la vie pour la nature on est vraiment volé on est tous interconnectés c'est important quand on comprend ça tu as compris j'ai envie de dire ensuite la deuxième valeur pour moi c'est la liberté je sais que moi je viens d'une famille où mon père mon père était quelqu'un qui aspirait à beaucoup de liberté d'ailleurs s'il a quitté un pays pour pouvoir venir ici c'est justement qu'il était à la recherche d'une certaine liberté et moi je sais que ça c'est une valeur qui est très forte pendant longtemps ça a été l'une de mes premières valeurs et ensuite je dirais qu'il y a la justice la justice qui pour moi notamment ce que j'ai pu voir l'orientation dans le social aussi fait aussi qu'à un moment donné ça m'a supporté de voir certaines injustices et de pouvoir agir à ce moment devenir en aide et d'accompagner justement ces jeunes qui peut-être sont aussi délaissés mis de côté par la société oui oui parce qu'en plus après ce qui m'a fait quitter un petit peu le monde du salariat c'est un peu ça aussi parce que là je disais encore il y a 3-4 semaines un chiffre qui est vraiment affreux 40% des jeunes qui sont pris en charge par la société en France en France surtout VZF ce qui est énorme c'est à dire que dans les jeunes avec lesquels on travaille c'est un peu moins de la moitié c'est énorme donc c'est énorme ça veut dire que le travail qui est fait n'est pas suffisant c'est pour ça dans ma réflexion moi je me rends compte que la liberté que j'ai au niveau professionnel elle est tellement plus importante alors bien sûr quand on travaille avec du public on peut faire des erreurs on peut faire des erreurs tu n'en fais pas tu n'en fais pas sauf qu'à un moment donné ces erreurs là nous permettent de réfléchir sur la manière dont on a procédé et comment on peut rectifier ça et tu peux les améliorer voilà et on améliore et on saura que la fois d'après on sera encore meilleur alors qu'en institution tout est carré voilà c'est ce que j'allais dire pour modifier les choses même si tu veux toi-même t'améliorer tu n'as pas droit de sortir des coups non donc là au niveau de ta liberté au niveau de la souplesse tu ne peux pas donc ce n'est même pas du cas par cas finalement tu ne peux même pas personnaliser par rapport à un jeune la procédure elle est comme ça et tu n'en déroges pas oui oui tout à fait après il y a en institution l'autre difficulté qu'il y a c'est aussi la notion de temps c'est-à-dire que lorsque les jeunes sont pris en charge ils sont pris en charge pendant une période bien définie avec un renouvellement voilà ok s'il est sûr ça l'autorise ou pas et donc on a un laps de temps des fois qui peut être très court pour pouvoir faire un travail qui peut être oui considérable et des fois on n'a pas le temps d'accord donc ce n'est pas évalué à sa juste valeur le travail à fournir en fait par rapport à un jeune n'est pas évalué à sa juste valeur non du coup le jeune en fait il est lâché ensuite dans la nature il est livré à lui-même c'est ça la possibilité c'est ça ok donc c'est pour ça que tu as quitté aussi ce monde salarial parce que justement tu n'étais pas libre de tes actions finalement oui parce qu'en plus moi alors quand j'étais dans le milieu professionnel j'étais toujours intéressé par toutes les nouvelles enfin des approches un peu alternatives et tout alors au Canada ils sont très bons pour ça et moi je sais que voilà je me suis toujours intéressé l'analyse transactionnelle la PNL voilà tout tout ce qui peut améliorer tout ce qui peut aider sauf que des fois ce n'était pas super bien vu ou voilà quand on travaille dans certaines institutions je me suis sorti des clous je me suis dit mais qu'est-ce que tu as ma chute qu'est-ce que tu fais je suis la procédure et je sais que moi bon moi j'ai toujours un petit peu été celui qui faisait des choses un petit peu à part alors il y a certains collègues qui appréciaient énormément d'autres qui voyaient ça dans nos les yeux parce qu'ils avaient fait une formation pour eux c'était comme ça je sortais de leur quelque part de leur zone de confort je ne faisais pas les choses comme eux mais alors après l'avantage de ça c'est que sur le terrain ça marchait c'est que les jeunes la plupart des jeunes que j'ai accompagnés on sentait qu'il y avait un mieux-être ça faisait la différence quelque part d'accord du coup par rapport si on s'intéresse à toi quand tu étais tout petit tout jeune d'accord un jeune garçon c'était quoi tes rêves voilà comment il était ce petit réfi oh j'avais alors moi il y a une chose qui me marque c'est que quand j'étais jeune quand j'étais en école primaire alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai grandi dans un tout petit village tout petit village à peu près 500 habitants et j'étais le seul maghrébin d'accord donc on ne pouvait pas tracer voilà d'accord et donc chaque année à l'école primaire on nous offrait des livres et on m'a offert deux livres et un livre qui m'avait beaucoup marqué c'est un livre avec des voiliers et mon rêve c'était d'avoir un voilier puis de voyager dans le monde d'accord c'est à partir de ce livre-là que tu as vu ce rêve-là ou non ? oui ? oui ce livre-là m'a donné envie voilà alors j'étais vraiment impressionné par les mâles les grandes voiles et tout je me suis dit franchement ça en plus ça se déplace sans énergie naturel avec les énergies de la terre et là j'étais impressionné sauf que j'ai le mal de mer donc ça c'est un autre problème c'est un peu ce problème voilà mais autrement voilà oui c'était un rêve que j'avais alors après bon j'en avais d'autres rêves mais ça c'est un rêve qui revient qui est revenu qui a été cassé longtemps d'accord et quand tu as grandi un peu de plus ? alors quand j'ai grandi c'était quoi ? alors quand j'ai grandi alors quand j'ai grandi à l'heure actuelle ou ? ah bon quand j'étais plus jeune si ben l'athlétisme oui c'est quelque chose qui m'a ça c'était vraiment ce que tu as l'athlétisme ça a été un ça a été une école pour moi ça a été un élément fondamental dans ma formation parce que ça m'a appris à avoir une discipline ça m'a appris en plus voilà je vais dire déjà qu'à ce moment là j'avais pris des risques parce que je m'entraînais dans un club alors j'avais changé de club au début puis je ne m'entraînais pas beaucoup j'étais quelqu'un je m'entraînais deux ou trois fois par semaine ce qui n'était pas beaucoup pour le niveau de jamais le minimum voilà et puis à un moment donné voilà l'entraîneur il me dit tu t'entraînes un peu plus donc j'étais monté à quatre voire cinq séances encore d'accord c'était plutôt quatre en moyenne toi voilà en plus je ne voulais pas faire de musculation il y avait plein de choses que je ne voulais pas faire d'accord tu jouais ton petit rubel voilà c'est un peu ça et puis à un moment donné on a commencé alors il y a un ami qui m'a donné goût à la musculation tout ça au renforcement tout ça ok donc j'ai fait puis là j'ai commencé à progresser et mais du jour au lendemain j'ai fait des performances et puis à un moment donné avec ces mêmes entraîneurs là je sentais que quelque chose me manquait que je n'arrivais pas à passer un niveau dessus donc j'ai décidé de m'entraîner tout seul je me suis entraîné pendant deux années seul et à force de faire les championnats de France je regardais toujours celui qui courait le plus vite tu le repérais ? voilà et je me suis dit je vais m'entraîner avec ce gars là avec le meilleur voilà et donc j'ai été voir l'entraîneur donc à l'époque moi j'habitais dans l'est de la France et j'ai été voir cet entraîneur et je lui ai dit je vais m'entraîner avec ah génial donc à partir de ce moment là je l'ai vu c'était en juillet j'étais en France en juillet en septembre j'étais à Poitiers donc de l'autre côté de la France et donc j'ai passé deux années là-bas qui ont été vraiment enfin pour moi ça a été extraordinaire même si j'ai arrêté ma carrière à ce moment là suite à des blessures mais j'ai tellement appris et justement cet entraîneur m'a dit une chose qui m'a marqué et qui m'accompagne tout le temps c'est les seules limites que tu as c'est toi-même elles sont dans ta tête si tu te mets des limites si tu te dis que tu seras champion de France tu seras champion de France si tu te dis que tu seras champion du monde tu seras champion du monde et la vie augmente ton art voilà et je sais qu'on est beaucoup limité ici on est limité par beaucoup de choses et ça moi ça m'a ouvert mais un éventail de possibilités je me suis dit c'est presque ah ouais ça marche comme ça alors que je pensais qu'il fallait travailler dur même si on travaillait dur ça a ouvert le champ des possibles ça a été une des rencontres qui t'a bien impacté et donc le rêve que j'avais à ce moment là je ne lui ai jamais dit à mon entraîneur mais je voulais être c'est le cas de vous voilà je voulais faire une finale des championnats du monde et je voulais être champion du monde waouh et donc j'ai arrêté ma carrière là-dessus d'accord mais bon mais ça a été une super bête et puis même tout ce que tu as appris pendant ces années d'athlétisme c'est quelque part tu peux reconvertir tout ton apprentissage dans d'autres domaines comme tu as fait dans le social comme tu fais aujourd'hui en tant que coach familial oui donc tous tes apprentissages tu les reconvertis entre guillemets mais ils sont toujours utiles oui c'est top je préfère qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos jeunes justement qui se cherchent les jeunes de manière générale ou les jeunes qui veulent entreprendre déjà pour les jeunes parce que pour moi ça commence à semer les graines déjà plus jeunes c'est de croire en soi pour moi c'est l'un des éléments qui est fondamental pour moi toute personne a un potentiel et il suffit de croire en soi pour pouvoir réussir c'est la base pour moi c'est et surtout qu'on est dans aujourd'hui on est dans un monde de l'image ce qui est important c'est de cultiver son intérieur on est beaucoup dans l'extérieur et l'intérieur est important alors même si l'extérieur il est ce qu'il est l'intérieur est important et de croire dans ce qu'on est capable de faire de croire dans ce qu'on a les possibilités aussi de faire on a souvent tendance à penser que c'est pas possible il y a beaucoup de choses qui dit voilà c'est trop compliqué c'est non les choses sont simples il faut passer à l'action et puis j'ai envie de te dire l'extérieur finalement va venir refléter notre intérieur oui oui donc autant travailler sur soi pour vraiment être aligné oui et faire vraiment les choses qui nous portent oui tout à fait oui d'accord et pour les salariés qui aujourd'hui sont vraiment dans ces doutes dans cette peur dans cette crainte de se lancer tu vois qui restent vraiment borderline qui ne veulent pas passer mais ils sentent que ça les démarche mais ils ne jouent pas qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? c'est de prendre des risques la prise de risque elle est extrêmement importante même si je trouve que le mot n'est pas adapté parce que pour moi pour moi c'est pas un risque oui il y a des gens qui engagent leur vie je vais parler par exemple de militaires les militaires ils engagent leur vie là on parle de risque là c'est du vrai risque pour moi en été je pense que mon expérience par rapport à ce que j'ai pu vivre d'un point de vue personnel pour moi il n'y a aucun risque alors c'est une chose que je disais aux salariés quand j'étais chef de service quand ils me parlaient d'urgence je leur dis qu'il n'y a rien d'urgence la seule chose qui est urgente c'est lorsqu'il y a une problématique d'ordre vital tout le reste n'est pas urgent si vous prenez ça comme une urgence là t'es débordé tout le temps voilà et donc le risque c'est exactement la même chose il n'y a pas de risque en réalité c'est vrai qu'on parle souvent quand on pense au risque on pense au risque matériel oui oui l'argent ça vient ça va alors je le dis comme ça mais bon mais c'est vrai que l'argent ça vient ça va c'est une énergie donc l'argent tu peux t'en faire enfin si t'as perdu un travail tu peux en retrouver un autre on est dans une société où quand même on peut retrouver oui en plus qu'aujourd'hui le nombre de possibilités depuis ces 10 voire 15 dernières années elle est considérable oui c'est assez impressionnant donc il n'y a pas de risque réellement c'est juste voilà le risque il est là c'est à dire que c'est les blocages à l'intérieur mais sinon tout est possible oui tout à fait d'accord donc là maintenant par rapport par rapport à toi s'il y a des gens qui sont intéressés par rapport à ces trucs oui d'accord parce que j'en suis sûr comment ils font pour te retrouver alors j'ai j'ai un site internet d'accord donc 3w coach famille conseil d'accord vous mettrez de toute façon dans le descriptif les liens et puis après par mail ou par téléphone d'accord d'accord donc voilà donc si on tape coach family conseil sur google on va tomber sur mon site d'accord donc les gens t'appellent j'ai pris ce rendez-vous là en été je fais une sorte de d'analyse de la situation pour pouvoir dire si je suis prêt à travailler avec la famille ou pas c'était en mesure voilà et mais aussi si la famille est prête à travailler directe pour moi c'est important que voilà ça puisse aller dans les deux sens et à la suite de ça bah soit on part sur un certain nombre de séances soit voilà j'établis un devis spécifique en fonction de vie d'accord en fonction des besoins de la famille du jeune etc oui tout à fait d'accord bon alors vous avez toutes les réponses pour retrouver un philédale coach familial donc je vous mettrai tous les descriptifs tous les détails dans le descriptif si vous avez aimé cette vidéo vous la liker et vous diffuser pour que rachid soit connu et que vraiment puisse impacter encore plus de nous et impacter encore plus de gens qui sont en difficulté voilà abonnez-vous à ma chaîne des côtés si c'est pas encore fait et à très vite pour un nouveau euh une nouvelle apparition à très bientôt merci 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 Sous-titrage ST' 501